... Nous partons très ravis de constater que la communauté est restée soudée malgré tout. Je crois que c'est un début, c'est un départ. Il faut qu'on arrive à un niveau où le sentiment de vivre ensemble du Congolais revienne totalement et de manière générale pour qu'ensemble nous puissions bâtir cette nation qui, comme nous l'avons dit, nous avons réussi à la peupler, mais nous ne l'avons pas développée. Nous devons la développer et c'est le travail de tout le monde. Tout d'abord, je m'en réjouis pour la famille Tshisekedi puisque son papa était étudiant chez nous. Donc je l'ai bien connu comme étudiant. C'était un de nos étudiants les plus brillants. Mais moi je dirais que l'avenir du RDC va dépendre de très peu de personnes. Mais c'est comme ça dans tous les pays du monde. Un pays peut être sauvé par très très peu de monde. Songez à la débâcle des Français en 1940. S'il n'y avait pas eu Charles de Gaulle, il aurait pu ne pas y avoir Charles de Gaulle. S'il n'y avait pas eu quelques Français qui se sont rebellés. L'honneur de la France était détruit. Alors moi je crois qu'à l'intérieur du Congo, il faut de même peut-être soutenir le président régulièrement élu, Tshisekedi. Et puis il faut se mettre au travail. Il faut étudier. Il faut apprendre. Il faut exercer des métiers. Et il faut améliorer l'économie qui en a bien besoin. J'avais terminé par là. Le président Félix Tshisekedi qui vous suit à la télévision nationale congolaise. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire justement ? J'ai envie de lui dire que mon cœur est resté à Kinshasa. C'est-à-dire que je reste à disposition malgré mon âge avancé si je puis encore servir à quoi que ce soit. Mon cher Jean-Pierre Onéma, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage. Parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, des relations que nous devons établir avec le pays ami, des partenaires, des pays partenaires. Et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc, je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa, et dans toutes les provinces, via l'RTNC. Je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Nema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici, en Europe, les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc, continuez comme ça, M. Nema. Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Je ne pense pas. Et cela est de la responsabilité de chacun de nous ici et surtout de vous, la diaspora. Je voudrais saluer ici l'initiative que vous avez prise de pouvoir organiser cette manifestation. Et vous l'avez fait de concert avec nos partenaires du Pays-Hôte, dont je salue la présence ici et je salue donc le partenariat entre la République démocratique du Congo et la Suisse. Je voudrais remercier les autorités suisses, plus particulièrement les autorités de Renan, représentées ici par les syndics, pour leur bonne collaboration et la coopération qui existe avec la République démocratique du Congo. Et nous souhaiterions que cette collaboration et cette coopération puissent se poursuivre. Je dois avouer que pour la toute première fois que mon pied a foulé un avion sur une ligne internationale, j'ai voyagé par Suisse-Air avec beaucoup de plaisir. Je partais pour la première fois de Kinshasa pour New York en passant par Zurich à bord d'un avion Suisse-Air. C'était le plaisir de voyager à bord d'un avion Suisse à l'époque. Mais aujourd'hui, je regrette de constater que pour partir de Genève à Kinshasa, je suis obligé de passer par Bruxelles ou par Paris. Et c'est un message ici que je lance aux autorités suisses qui sont dans la salle. Pourquoi pas de vol Kinshasa-Genève ou Kinshasa-Zurich comme c'était le cas auparavant ? Moi, je crois que cela doit rentrer dans le cadre du renforcement de la collaboration et de la coopération qui existe entre nos deux pays. Je voudrais aussi rappeler ici, je l'ai appris aujourd'hui seulement, et c'est cela qui prouve la longévité des relations qui existent entre la République démocratique du Congo et la Suisse que le pasteur Vernon, que le Congolais connaît très bien, était un Suisse. Et le pasteur Vernon, comme vous le savez, c'est le fondateur de la borne, de la borne à Kinshasa, une église qui s'est étendue à travers le monde actuellement. Voilà un exemple de cette bonne coopération. Cet homme, Vernon, est venu au Congo en son temps. Il a créé une église qui, comme je l'ai dit, s'est étendue partout au monde actuellement, mais il a commencé par la République démocratique du Congo. C'est ce genre d'exemple que nous voulons. Nous savons que la Suisse peut apporter beaucoup à la République démocratique du Congo. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous demander à vos compatriotes dont je salue d'abord l'initiative qui traduit l'amour du pays qui vous anime. Je vous demande donc de conjuguer des efforts pour avoir un regard rétrospectif vers la République démocratique du Congo, votre mère patrie, chacun dans son domaine. Déployer cela pour le développement de la République démocratique du Congo. Voilà le seul grand message que je voudrais donner à la communauté aujourd'hui. Et encore une fois de plus, je salue la coopération entre la Suisse et la République démocratique du Congo. Je dirais tout simplement, bonne célébration. Merci. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Syndic de la Commune de Rénan, Monsieur le Conseil national, Monsieur et Madame les municipaux et municipales ici présents, conseillers et conseillères municipaux et municipales, représentants des partis politiques et des communautés, distingués et invités à vos titres respectifs, chers compatriotes. En ce jour du 30 juin, date spéciale pour la République démocratique du Congo, faisant penser à notre existence en tant que peuple, aspirant à la souveraineté nationale, nous inspire beaucoup de choses. Parler de la République démocratique du Congo, c'est aller de moins l'infini à plus l'infini. La communauté congolaise réunie et organisée à Rénan, sous forme d'association, s'est assigné les objectifs de promouvoir la culture congolaise en Suisse, favoriser et renforcer la coopération entre nos deux pays par des projets, travailler sur l'intégration bilatérale. C'est vrai qu'on a pu travailler tout récemment sur cet espace culturel qui a été monté récemment et on a pu trouver effectivement une salle par le biais de la commission d'intégration. Et quand on s'est rencontrés sur place pour voir si les locaux correspondaient, eh bien, tout de suite, il y a eu un foisonnement d'idées, on pourra faire des conférences pour informer les Suisses sur ce qui se passe au Congo, mais aussi pour que la communauté, toutes les communautés, puissent venir ici pour s'informer sur les changements, sur les lois migratoires. Enfin, il y a un certain nombre de choses quand même qui bougent, en Suisse en ce moment aussi. Et puis, c'est vrai que cette idée d'utiliser cet espace culturel pour faire un échange dans les deux sens, je trouvais que c'était une idée formidable, sans compter qu'effectivement, il y a aussi ces leçons, ces leçons, enfin, ces cours pour permettre aux enfants ici d'apprendre leur langue. Oui, moi je dirais, jusqu'au 7 juillet 1960, tout fonctionnait bien. C'est-à-dire, à mon sens, que la Belgique aurait pu faire un effort supplémentaire pour préparer des cadres, mais elle ne l'a pas fait. À Le Van Young, puisque j'étais professeur à Le Van Young, nous avons essayé de le faire, mais c'était tardivement. Mais enfin, tout de même, le jour de l'indépendance, nous avons diplômé les deux premiers ingénieurs africains. Donc, la responsabilité repose évidemment sur la puissance colonisatrice, qui n'a pas rempli sa fonction. Et puis, à partir de ce moment-là, les événements ont plus mal tourné qu'ils ne peuvent tourner dans certaines circonstances. La mutinerie des soldats a été évidemment un désastre. Ça s'est passé dans la nuit du 7 au 8 juillet 1960. En 1960, les mutins menaçaient le campus de Le Van Young. Et donc, nous avons décidé d'évacuer femmes et enfants vers Brazzaville. Et nous avons réussi à le faire, parce qu'à ce moment-là, il y avait encore moyen de traverser le fleuve. Après ça, les mutins ont bloqué, ont empêché que les gens s'enfuient. Ça, c'était juste après l'indépendance ? Oui, c'était donc l'indépendance le 1er juillet, ou le 30 juin, comme vous voulez. Et puis, ça a duré une semaine. Au moment même, le 1er juillet, on s'est dit, bon, mais ça va, ouf, on a réussi, on a fait une grande fête à l'Ovagnum. Les étudiants ont dansé très longtemps. Et puis, les choses ont mal tourné. Voilà, c'est comme ça. L'histoire est faite comme ça, de petits incidents qu'on ne contrôle pas. Comment vous avez trouvé cette passation du pouvoir entre le président sortant Joseph Kabila et l'entrant Félix-Antoine Tshisekedi ? Tout d'abord, je m'en réjouis pour la famille Tshisekedi, puisque son papa était étudiant chez nous. Donc, je l'ai bien connu comme étudiant. C'était un de nos étudiants les plus brillants. Donc, si la famille Tshisekedi commence à s'occuper du pouvoir plutôt que la famille Kabila, je crois qu'on a fait un pas. Mais les transitions de pouvoir sont toujours difficiles. Le fait que le chef de l'État ce soir est trouvé dans la région de Litori est un message assez fort. Il est allé célébrer dans la région de Litori en compassion à ce qui se passe dans cette partie-là avec la population. Donc, nous avons mis ça sous le signe de la méditation. C'est pourquoi on a parlé de la commémoration et non pas de la célébration. Et bref, nous partons très ravis de constater que la communauté est restée soudée malgré tout. Je crois que c'est un début, c'est un départ. Il faut qu'on arrive à un niveau où le sentiment de vivre ensemble du Congolais revienne totalement et de manière générale pour qu'ensemble, nous puissions bâtir cette nation qui, comme nous l'avons dit, nous avons réussi à la peupler mais nous ne l'avons pas développée. Nous devons la développer et c'est le travail de tout le monde. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Merci de l'avoir suivie. Merci de l'avoir suivie. Merci de l'avoir suivie. Merci de l'avoir suivie. Amélie